J'invite pour son mot de circonstance, maître Christian Bossembé. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La très chère distinguée première dame, madame Denise Nekiru, distinguées invitées à vos titres et qualités respectifs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, en sigle, félicite les organisateurs de la conférence sur le harcèlement de la femme dans la sphère médiatique pour l'initiative, combien louable de continuer à tirer sans cesse la sonnette d'alarme sur cette inominie qui touche la femme en général et dans la sphère médiatique en particulier. Cette réalité inéluctable nous aurait fait comprendre la contribution de la femme dans la société, mieux dans nos vies. Malheureusement, au lieu de soutenir, au lieu de l'encadrer, au lieu de la choyer pour ce qu'elle fait et pour ce qu'elle représente, certains hommes véreux, bas d'esprit, ont préféré montrer leur force en demandant autre chose que la compétence intellectuelle à des femmes qui sont venues travailler et qui n'ont aucun besoin de faire autre chose en dehors de ce qu'elles doivent faire. Nous considérons cet acte abject, sans sens, et ces hommes qui le font ne devraient pas en réalité vivre dans la société. C'est des hommes qui devraient en principe être dirigés en dehors de nos installations, en dehors de nos sociétés. Mais la grande question que nous nous posons est une série de questionnements. à partir de quel moment une victime du harcèlement est censée se cacher et que le bourreau de cet acte ignoble continue à nous regarder dans les yeux. La question qu'on se pose encore, jusque-à-quand la société va arrêter d'incriminer les victimes de cet acte et de pointer du doigt les véritables propriétaires et acteurs de cet acte ignoble ? Mais une autre question. Lequel des parents va accepter que sa fille revienne à la maison en train de pleurer, non pas parce qu'elle a échoué un examen, mais parce qu'on lui a demandé de faire un acte immoral, mais que personne ne veut comprendre et que personne ne veut voir ? Nous avons connu dans ce pays des opérations fauteuil, des opérations canapé, des opérations table. Mais ça fait plus de dix ans que nous continuons à dire la même chose. Grande de notre joie qu'une initiative aussi louable soit finalement mise sur la table pour discuter. puisque la question du harcèlement et de la violence sont généralement des questions taboues, où au cours du débat, seules les victimes sont pointées du doigt et les auteurs du crime, pour la plupart des cas, financent même des initiatives. Alors il faut sortir de cette hypocrisie. Il faut demander à la jeune fille de changer du regard. Ce n'est pas à elle de pleurer, mais plutôt à celui qui commet cet acte d'avoir honte de se regarder. Nous considérons aussi le fait que la femme est une force. La femme n'est pas un jouet sexuel. Et que certains compliments devraient être considérés comme des atteintes à la personnalité. Il est inacceptable d'apprécier la femme d'autrui en appréciant ses formes au travail. Aussi, il est inacceptable de faire des compliments déplacés à l'endroit des femmes mariées, à l'endroit des jeunes sœurs, puisqu'il n'est pas question dans le milieu professionnel de dire à une femme qu'elle est sexy. Au contraire, dire à une femme qu'elle est sexy ne que montrer que la femme ne représente plus rien en dehors de sa sexualité. Le meilleur compliment. Le meilleur compliment ici, c'est de dire à la femme qu'elle a bien fait son travail. C'est de louer ses qualités. C'est louer son cerveau. C'est ce qui est très important. Donc, merci beaucoup à l'organisateur, M. Zachary Bababaswe. Merci beaucoup à la Première Dame. Il faut lui rappeler que la Première Dame est depuis le début du mandat dans cette quête d'autonomisation des femmes, que ce soit les femmes maraîchères, que ce soit l'excellentia, que ce soit l'autonomisation des autres femmes tout court, tout simplement. Mme Denise n'a jamais ménagé, je vais dire n'a jamais arrêté de travailler dans ce sens-là. Si toutes les femmes peuvent faire la même chose, ça serait une très bonne chose. Pour terminer mon propos, je demanderai aux dames, mes sœurs chères, mes sœurs, je vais dire mes chères sœurs, j'y arrive. Je vous demanderai de croire plus à votre potentiel. L'homme qui vous fait des compliments désagréables, dénoncez-le. Ne le gardez pas. Ne dites pas qu'on est chrétien et que Dieu seul sait. Non. Dieu seul sait que ces hommes-là ne devraient pas se retrouver là. Et votre silence contribue à la prolifération de cette criminalité. Le CESAC entend, dans peu de temps, mettre en place une série de directives qui condamnent ces choses, mais aussi qui disposent d'un bureau pour recevoir ces plaintes-là. Et nous allons les diriger auprès des instances. Merci et bonne journée. Mesdames, croyant en notre potentiel, est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus pour ce mot qui vient de cet homme de cœur et d'engagement ? Merci. Au respect, justement, de la valeur de la femme, de la valeur de l'homme, de la valeur du genre, elle est venue appuyer cette initiative de l'honorable Zachary Bababassoué. C'est pourquoi nous sommes ici, au Salon Congo de Pullman Hotel, où sont réunies les délégations venues non seulement de Kinshasa, mais aussi de plusieurs pays africains, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, les organisations internationales, les organisations africaines qui militent pour la défense des droits humains, spécifiquement des droits des femmes, sont dans cette salle. Comme cela a été annoncé, la première dame est déjà dans nos murs et la cérémonie va être lancée pour écouter les allocutions des différentes personnes, notamment de l'organisateur principal, Zachary Bababassoué, qui par sa fondation en sigle Fosaba a eu cette lumineuse idée d'évoquer ce qui dérange tout le monde, mais dont beaucoup n'ont pas le courage de hausser la voix, de le dire très haut. Et c'est toute l'importance justement de cette conférence qui prévoit des panels pour évoquer de fond en comble cette question qui dérange nos traditions africaines. Vous le savez, la RDC n'est pas à la traîne, la RDC également a recensé... Voilà, les postes du chef de l'État arrivent dans cette salle en compagnie de l'organisateur principal, Zachary Bababassoué, pour donner le temps à cette conférence qui va durer deux jours dans la capitale. Dans la foulée, je vois Sylvie Lenguet, directrice générale de la RTC, qui est prévue également de prendre la parole pour partager son expérience. Voilà, je vois également le président du SESAC dans la suite de la très distinguée première dame qui affiche son soutien au respect des droits humains, des droits des femmes, des droits des hommes. Donc, je vous remercie. Très distinguées premières dames, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les ministres, membres du gouvernement, mesdames et messieurs les gouverneurs, chers membres de la presse venus de tous les horizons de l'Afrique francophone, chères étudiantes, mesdames et messieurs, distinguées invitées, en vos titres et qualités respectives, tout protocole respecté, bonjour. Je suis Naomi Lengbelet, très honorée d'avoir été choisie en tant que modératrice de cet événement qui marque le début, mais aussi le changement de très grandes choses. Le harcèlement sexuel étant un sujet quasi tabou en Afrique, peut-être à cause du poids de la culture, culture qui n'est certes pas mauvaise, mais qui semble-t-il gagnerait à être revisité sur certains points, ou même à cause de la méconnaissance ou non, j'y arrive, ou même à cause de la méconnaissance ou du non-respect des droits et devoirs. Voilà pourquoi je me sens privilégiée de participer à cet événement qui réunit toutes les générations des médias avec des personnes telles que Pauline Kabangou, Jackie Betoko, qu'on peut applaudir, c'est des grandes de la presse, Émilie Ngongolo, Mami Lela, et toutes les générations qui suivent jusqu'à ce jour. Nous sommes à l'ère de la digitalisation, qui est d'ailleurs le thème du 8 mars de cette année. En parlant de médias, on ne peut faire fi des réseaux sociaux qui comptent plusieurs leaders d'opinion qui se démarquent, avec des personnes telles que Marilyn Kakoundé, maniquée de jeunes qui est ici, et j'en passe. Donc, merci à cette initiative qui dénonce, informe, et accompagne, mais aussi qui apporte des solutions telles que M. Zachary Bababasoué, par le biais de sa fondation Fosaba, qui mérite des applaudissements. Le ministère de la Communication et Média, l'UNFPA, et la fondation Denise Nyakeru-Chisekedi, de la très distinguée Première Dame. Une initiative qui peut être encouragée, une fois de plus, par des applaudissements. Certainement, la lumière est au bout du tunnel pour plusieurs. Cette conférence se tiendra sur deux jours. Donc, nous serons ici demain également, vous l'aurez compris. Nous allons donc commencer par le mot de bienvenue de l'organisateur, M. Zachary Bababasoué. Nous aurons ensuite le mot de la directrice nationale de l'Union Congolaise des Femmes des Médias, UCOFEM, suivi du mot de circonstance du CSAC. Et nous allons visualiser la vidéo d'engagement de la très distinguée Première Dame, qui sera suivie de son mot. Puis, nous allons tout de suite enchaîner avec le premier panel, qui tournera autour des défis liés aux violences dans le monde des médias. Nous allons ensuite passer au second panel, qui aura pour thème les... pour lutter contre les violences faites aux femmes dans les médias. Et nous aurons une pause déjeuner de 30 minutes, puis nous allons clôturer par le partage d'expériences de plusieurs membres de la presse, des médias reconnus. Sans transition, j'invite sous vos applaudissements pour son mot de bienvenue, l'organisateur et l'initiateur de cet événement, M. Zachary Bababasoué. Sous vos applaudissements. Très respectée et distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Mme Denise Nakero-Tshisekedi et chère Maman, avec l'expression de ma profonde gratitude, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, M. le DG de différentes chaînes de télévision et délégations venues d'Afrique, ici présents, M. le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication de la RDC, Mme la Décis générale de la RTNC, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est pour la première fois que se déroule dans un pays francophone d'Afrique une conférence consacrée exclusivement sur les questions liées au harcèlement dans la sphère médiatique. Et pour cela, les mots se bousculent dans ma tête pour remercier chacun de vous pour sa présence. Mes remerciements, bien évidemment, s'adressent spécialement à vous, très chères et respectées Premières Dames de mon pays, Maman Denis Narkirov, tu sais qu'il est dit, ici présente, non seulement parce que vous avez tenu personnellement à patronner dans le sens plein du terme cette conférence sur le harcèlement dans la sphère médiatique en Afrique, mais surtout parce qu'à travers la fondation qui porte votre nom, votre engagement en matière d'éducation, d'encadrement et de défense de la jeune fille et de la femme s'observe tous les jours dans notre pays par vos actions envers nos filles, nos sœurs, nos femmes et nos mères. Merci beaucoup, Maman Denise. Ceci dit, c'est un moment chargé d'émotions pour la fondation Zachary Bababasuk et d'organiser ce genre de conférences dans un pays agressé par son voisin, le Rwanda. Où la femme, particulièrement la femme des médias, qui publie toute forme de chantage et de violences à l'est de la République. Aussi, pour encourager ces vaillantes femmes débuts du Congo et leur manifester un élan de solidarité et de sympathie, cette conférence touche-t-elle les médias classiques et les réseaux sociaux tels que usités aujourd'hui par nos youtubeuses et tiktokeuses qui atteignent facilement des millions de vues en quelques heures. Je salue pour cela la présence de la tiktokeuse Jelima Kokonzoni et de la youtubeuse magnifique qui sont présentes dans cette salle. En effet, l'idée ici est d'associer à la réflexion toutes ces femmes des médias classiques et des réseaux sociaux à la réflexion afin qu'elles écoutent comment introduire des contenus éducatifs dans leurs sorties sur les réseaux sociaux qui sont pourtant suivis par la majorité de notre jeunesse. Et ceci réjoint justement la vision de notre président de la République, Félix Antoine Tshiseki d'Itilombo en matière d'éducation et d'épanouissement de la jeune fille et de la femme car en ce moment de mémoire cumulée d'historiens et de journalistes, on n'a jamais vu des travaux de réhabilitation et de construction être effectués en simultané en même temps dans 145 territoires dont la majorité est destinée à la jeune fille et à la femme. Fatih Bé Le 20 décembre 2023, nous allons lui dire un grand merci gros comme ça. Fatih Bé Le 20 décembre 2021, la fondation Zakari Baraba se faisait avant en sigle, s'occupe de la sensibilisation populaire, de la vulgarisation générale et de la promotion du développement durable. Elle a pour but le changement de mentalité par l'encadrement de nos populations. La sensibilisation à grande échelle des différentes couches de nos populations par divers supports des masses médias, par la vulguration des principes et des concepts généraux visant le bien-être commun à travers des campagnes à pied, de la mobilisation et de la démocratisation, des spectacles et concours, des défilés divers, des activités culturelles et sportives variées, des performances publiques. Très respectée et distinguée Première dame de la République démocratique du Congo, Maman Denise N'Yakiru Tshisekeli, chère Maman. Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous présenter nos invités de marque venus de 13 pays, dont 10 pays d'Afrique, pour cette conférence sur le harcèlement afin d'échanger les expériences. Je commence par m'excuserai si j'écorche le nom. Le Bénin, Mme Kpeidia Angela Filognon. Le Burkina Faso, Mme Kadiogo Epe Gyakomi Adjaratu. Je signale que Mme est arrivée à Kintasa le samedi et se tédait dans son pays à Ouagadougou la soirée d'Award pour la presse. Elle a été lauréate de meilleure présentatrice du journal télévision. Pour le Cameroun, M. Mbala, non c'est Mme, Mme Mbala Azoubert. Mbebe Wherever, Mbe Mballa Athanaz, M. Mia Pungu Azouliath. J'ai bien prononcé. C'est elle qui est bloquée, qui a raté sa correspondance au niveau d'Adis-Abbéba et elle arrive tout à l'heure et le protocole est allé pour la chercher. Mme Kouyembous Mireille Idelette Elle a beaucoup de choses à nous raconter La Côte d'Ivoire Mme Djedje Fatim Bagbo Mme Amon Marie Celle-là aussi aura beaucoup de choses à nous raconter Elle gère une télévision qui a beaucoup de moyens Et qui va certainement venir installer des studios ici à Kinshasa Mme Yasmine Reda Mme Khadija Tattouré Connu sous le nom Khadi Touré sur les réseaux sociaux Le Mali Mme Kantao Fatimata Oumar Sénégal Mme Diouf Mam Fama On voit qu'elle vient de Sénégal Le Tchad M. Gambaye Djek Goltar Djek Rackor Togo Lise Djamie Nymtou La Guinée Diane Fatumata Et le Congo en face C'est presque chez nous Mme Magnifica Alexia Verlaine Obaya Yoka Pour la diaspora La youtubeuse congolaise Nitu Mukendi Qui vient de Paris Pour la RDC diaspora Royaume-Uni Mme Gemma Ballet Et bien entendu Pour la RDC diaspora belgique Bababasue Kenda Fanny Et Bababasue Grasse Vous avez compris C'est son effet Il faut utiliser les enfants Lorsqu'ils ont de compétences Qu'ils ont fait de bonnes études Très respectée Première dame De la République démocratique du Congo Maman Déniakiru Tisekedi Chère maman Avec le son de ma profonde gratitude Mesdames et messieurs Je vous remercie C'est la locution De Zachary Bababasé Je vous remercie Une fois de plus Des applaudissements A présent J'invite Sur vos applaudissements La directrice nationale De l'UGOFEM Mme Rose Massala Merci pour la parole Très distinguée Première dame Honorables députés Je ne sais pas s'ils sont là Les sénateurs Excellences Messieurs les ministres De la communication Il était attendu Messieurs Le président Le président du conseil supérieur De l'audiovisuel Et de la communication CESAC Madame la présidente De la RTNC La radio télé nationale Congolaise Mesdames, mesdemoiselles Et messieurs A vos titres Et qualités Respectives Je vous dis bonjour La sphère médiatique Congolaise Quand on regarde D'un premier oeil On a l'impression Qu'elle est polluée Par des femmes La présence des femmes Mais ce n'est qu'une illusion Parce que La dernière étude Que l'UGOFEM Vient d'effectuer Sur l'image De la femme Dans et par les médias Révèle Les pourcentages Qui suivent Donc en 2018 Il y avait 32% Des femmes Qui travaillaient Dans les médias En 2015 Il y en avait 34% En 2012 28% Il y était En 2011 On a compté 25% En 2009 C'était 22,6 femmes Qui travaillaient Dans les médias En 2006 Nous avons compté 20,3% Vous comprenez Donc Que Ça part À dents de scie Alors que Les universités Sont effectivement Occupées par plus Des filles Que des hommes Le sujet Pour lequel Nous sommes ici C'est le harcèlement Sexuel Dans les milieux Professionnels Les journalistes Effectivement Je peux le dire Que ce fléau-là Décourage Beaucoup Des filles Qui avaient Choisi Dans un premier temps D'embrasser Cette carrière-là Des journalistes Alors Lucofem Est à l'honneur En étant Choisi Pour faire Le mot Des circonstances De cette Grande Activité Je vais donc Vous parler De la création De l'Union Congolaise Des femmes Des médias Qui est partie Justement De ce triste Constat C'était Dans une configuration Africaine Et congolaise Où une femme Qui passait Dans une chaîne De télévision Était considérée Comme une femme Légère Comme une prostituée On avait l'impression Que les femmes Étaient choisies Pour être Dans des télévisions Seulement pour plaire Ou pour attirer Les hommes Ce qui n'est pas Forcément le cas Parce que C'est juste un choix C'est juste un choix Qu'une personne Peut faire Dans sa vie Cela faisait Que Les femmes Des médias Était considérées Comme des femmes Des prostituées Je venais de le dire Et c'était difficile Pour ces femmes Ces jeunes filles De l'époque Plus tard devenues Femmes De se construire Une vie Honorable Parce que La société Leur collait Tout le temps Des qualificatifs Alors Bien qu'elles soient Diplômées Il y avait toujours Ces étiquettes Qui leur collaient Je salue A cette occasion L'initiative De monsieur Zachary Qui a voulu Aujourd'hui Mettre Toutes ces femmes Qui sont Dans ces milieux Devant le monde Pour qu'on voit De quoi Elles sont capables Alors Je vous dirais Encore Que L'icophème Effectivement Avait vu le jour Il y a aujourd'hui 25 ans C'était justement Pour combattre Ces stéréotypes Dont les femmes Subissaient Des critiques Des commentaires Négatifs L'image De la femme Était très ternie Quand elle devait Embrasser cette carrière Alors nous On était encore jeunes On avait décidé De mettre en place Cette structure Qui totalise Aujourd'hui 25 ans N'est-ce pas Que c'est louable Alors merci Donc nous avions décidé Qu'à travers Des formations A travers Des plaidoyers Au niveau Des rédactions Tout d'abord Au niveau Des responsables De gouvernement Au niveau Des autres structures Même Des étrangers On avait décidé De mener Des plaidoyers D'organiser Beaucoup Des formations Beaucoup Des colloques Justement Mener des campagnes Des campagnes Pour faire voir Au monde Que le journalisme C'est juste un métier Comme tout autre S'il y a harcèlement Au niveau Du journalisme Si on harcèle Les femmes Ça ne se limite Pas aux femmes Journalistes Parce que Dans tous les milieux De la vie Ce phénomène là Existe Et c'est un fléau Qui doit être combattu Parce que ça décourage Celles qui n'ont pas Une forte personnalité Ils ne savent pas Continuer Avec ce qu'ils ont Décidés de faire Dans la vie Et Je ne sais pas Si il faut que Je m'étonne jusqu'où Mais c'était Ça Le message Que j'ai voulu apporter Ici C'est de féliciter La première dame Pour l'initiative Monsieur Zachary Qui ont bien voulu Faire voir aujourd'hui Ce que la femme Journaliste Est capable de faire Nous avons aujourd'hui Des femmes Journalistes Qui sont Nommées A des postes De prise de décision L'état De Notre Cher aîné Qui est juste Devant nous ici Madame Sylvie Oui Il y a également Beaucoup D'autres Qui ont pu créer Leur propre chaîne De télévision C'est des entreprises De médias Et pour cela Elles méritent En tout cas D'être encouragées Et même applaudies Il y en a beaucoup Parmi nous Applaudissements C'est pour dire Que ce métier Ne doit pas être Laissé seulement aux hommes Les femmes Ont un grand rôle A jouer Et nous Nous encourageons Toutes les femmes En tout cas A aller de l'avant A être fortes A ne pas céder Au chantage A ne pas céder A aux critiques A ne pas céder A tout ce qui est négatif Et qui peut décourager Quelqu'un A aller de l'avant Et apporter Ce qu'elle peut A la construction Du pays Merci Applaudissements Merci Mme Rose Masala Présent Présent